... Effectivement, sans doute, ces deux mouvements, ces deux orientations ont partagé de longue date des points communs, des points de rencontre, mais aussi des points de divergence. Et aujourd'hui, peut-être plus qu'autrefois, il y a une mise en tension de ces deux regards portés sur la souffrance psychique qui peut confiner à certaines impasses. L'impasse tenant notamment un regard qui serait porté sur le patient, le malade, au titre de ce qu'il serait devenu, à savoir, un objet de la science. Là où le regard analytique vient, en quelque sorte, subvertir ce regard médical foncièrement en extériorité pour proposer une autre lecture du sujet de sa souffrance. Cela vient interroger l'évolution, l'orientation de la pratique psychiatrique contemporaine qui trouve aujourd'hui une légitimité fondée sur une tentative d'objectivation, la recherche d'une scientificité qui vient, quelque part, bousculer ce que le regard psychanalytique pourrait proposer. Alors, effectivement, le concept, la notion de traumatisme fait aujourd'hui florès, avec une vision, peut-être, par trop collective, de cette problématique. Bien sûr, le trauma nous concerne tous, mais il nous concerne tous surtout à la mesure de pouvoir concerner chacun d'entre nous. Et tout particulièrement, puisque vous y faites référence, nos militaires engagés dans des opérations extérieures. Jacques Lacan avait proposé ce regard sur le traumatisme quelque peu déroutant qui était de l'envisager comme quelque chose de suspect. Suspect qui est sans doute à entendre au regard de ce qu'il vient recouvrir. à savoir, dans cette lecture conceptuelle du trauma, qui est celle de cette rencontre d'un événement dit traumatique, traumatique au sens de la rencontre de la mort, dit réelle, du réel de la mort. Qu'entendre par cette énoncée, c'est celui d'une mort concrète, matérielle, à laquelle est confronté le sujet et face auquel il va se trouver démuni, dans une impossibilité à en dire quelque chose. Souvenez-vous de cette lecture freudienne, ces mots de Freud, il n'y a pas de mot pour dire l'expérience de la mort réelle. Et ce n'est peut-être pas un hasard que la clinique traumatique vient s'exprimer plus particulièrement sur la scène du corps, en s'exprimant, en se manifestant avec une très forte sensorialité, à l'image des reviviscences volontiers visuelles, avec la primauté de ce canal visuel, des images d'horreur, d'atrocité, mais aussi le canal auditif, les bruits sourds, le canal gustatif, l'odeur, le goût, pardon, du sang dans la bouche, là où il y a un impossible langagier à dire quelque chose de cette expérience-là. Et donc, envisager le trauma comme suspect vient justement interroger le fait d'un doute quant à sa véracité, en tout cas tant que le sujet n'a pas pu s'en approprier quelque chose, en subjectiver quelque chose d'une expérience fondamentalement subie. Pourquoi c'est important de rappeler ces quelques mots théoriques, bien qu'appliqués à la rencontre de nos patients ? Et bien qu'il y aurait une tendance aujourd'hui quelque peu convenue, consensuelle, à envisager avec excès le réel circonstanciel du trauma, c'est-à-dire ses coordonnées, au détriment du vécu subjectif, avec un écueil que je pointe ici qui serait de valider cette idée que c'est parce qu'on a été confronté à tel ou tel événement qu'on est de ce fait traumatisé, et en ce sens introduire une causalité linéaire à une causalité psychique autrement plus complexe, et finalement venir nier toute vie psychique et toute possibilité de sujet derrière cette expérience-là. C'est parti !